Je suis de nouveau heureuse de vous retrouver pour continuer notre lecture des dix paroles. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la parole centrale, celle du respect du jour du sabbat, qui fait d'ailleurs un peu le lien entre la première partie qui régit les relations entre l'homme et Dieu et la suite qui régit les relations entre les humains eux-mêmes. Donc voici, mais je vous propose une petite nouveauté puisque je vais vous lire cette prescription, non pas dans le livre de l'Exode comme je l'ai lu jusqu'à maintenant, mais dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Puisque vous le savez, les dix commandements se trouvent une première fois dans le livre de l'Exode, une deuxième fois dans le livre du Deutéronome, de manière à peu près similaire, sauf en ce qui concerne la prescription sur le sabbat. Donc voici dans le livre du Deutéronome au chapitre 5 à partir du verset 12. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à mains fortes et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Donc, on voit bien qu'il y a une légère différence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais peut-être même l'avez-vous en mémoire. Dans le livre de l'Exode, cette prescription concernant le sabbat fait appel à notre souvenir, mais à un autre souvenir, non pas à la libération, le fait que nous ayons été esclaves en Égypte, mais bien au fait que Dieu s'est reposé le dernier jour. Le septième jour, donc, reposons-nous aussi. Ce qui est intéressant déjà au départ, c'est qu'on nous dit de sanctifier le jour du sabbat. Et là, on voit vraiment ce que signifie être saint, sanctifié. C'est mis à part. C'est-à-dire, nous sommes invités à mettre à part un jour, le septième, le dernier jour de la semaine, dans notre existence pour nous reposer et laisser les choses de côté, non seulement pour nous, mais pour toute la maisonnée, n'est-ce pas ? Le fils, la fille et les serviteurs et le bœuf et le bétail, et tout le monde doit se reposer. Ça, on peut l'entendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous semble un peu étonnant, difficile, mais on peut entendre quand même cette nécessité et ce souci qu'a Dieu de notre repos. En effet, lui s'est reposé, mais nous sommes aussi invités à nous poser de temps en temps. Et c'est vrai qu'on est dans une société où soit les gens sont complètement désœuvrés et malheureux de ce désœuvrement, soit nous sommes dans une espèce de surenchère de travail. Et bien de temps en temps, il faut savoir dire stop, j'arrête. C'est dimanche ou c'est samedi, puisque le sabbat c'est plutôt le samedi. J'arrête de travailler et je me tourne vers des choses essentielles dans mon existence. Et même je suis invitée à chercher ce qui est essentiel dans mon existence. Parce que d'une part, Dieu s'est reposé le septième jour. Mais ce n'est pas vrai, il s'est reposé certes, mais il a fait quelque chose d'essentiel là aussi. Il a béni le septième jour. C'est ce qu'il nous est dit au début du chapitre 2 du livre de la Genèse. Dieu bénit le septième jour et ensuite il se reposa. Mais cette bénédiction, ça veut dire faire du bien. C'est-à-dire que le septième jour, nous sommes aussi invités à faire du bien, à faire le bien. La bénédiction, c'est ça, à faire le bien pour nous et pour les autres. Et puis nous rappeler cette force de libération qu'a Dieu. Et que cette force de libération, nous pouvons la recevoir. Comprendre que cet impératif presque de se reposer est là pour nous libérer et non pas pour nous enfermer. Et du coup, nous sommes invités à libérer aussi ceux qui nous entourent. Donc voilà. Mais il y a tout de même quelque chose qui m'a toujours interpellée. Parce que dans cette liste, fils, fille et servant, servante, il y en a une qui au milieu de tout cela n'a pas le droit au repos. C'est la femme. La femme, l'épouse, visiblement n'a pas le droit au repos. Ça m'a toujours interpellée. Alors on peut prendre ça aussi avec un certain humour et savoir que ces textes datent d'une autre époque. Mais quand même, ça nous dit quelque chose. C'est que pour pouvoir se reposer, il faut bien qu'il y en ait un autre au moins, une autre en l'occurrence, qui soit au travail pour que les besoins nécessaires soient là et qu'on puisse manger, boire, rire ensemble et partager. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi. Et ce qui est bien, c'est justement de faire tourner, ce ne soit pas toujours l'épouse et que ce soit d'autres. Et d'ailleurs, ça ouvre aussi ce commandement qui nous demande de nous reposer. Il y a une ouverture qui nous dit qu'il y a bien des moments, il y a autre chose de plus important, c'est le service de l'autre. Et c'est exactement ce que Jésus fera lorsqu'il dit le sabbat est fait pour les hommes et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que c'est bien, oui, reposons-nous. Mais de temps en temps, il y a bien des urgences qui nous amènent à aller contre ce commandement, contre cette prescription de sabbat, se mettre au service des autres. Bénir ce jour-là, c'est cela, c'est être capable de se mettre au service des autres, soit en se retirant, en se reposant, soit bien répondre à l'appel de l'urgence. À demain.